Johnny dansant le tamouret, c'était en 72 à Tahiti, 44 ans plus tard en 2016, il est de retour au Fenua. Quelques jours avec sa famille à Bouraboura, puis il met le feu à pape et thé. Je suis vraiment chanté dans un endroit, c'est paradisiaque comme endroit, je veux dire, on n'est pas tous les jours qu'on chante dans des endroits comme ça. Vive la musique, vive Johnny ! Il n'a pas pris une ride, c'était génial, un super concert. Vive Johnny ! Un régal, un régal, j'ai plus de voix. Johnny a quitté définitivement la Seine à 74 ans. Bonsoir, vous bien ! Comment ça va ce soir ? Est-ce que vous allez bien ? Je suis enfin de retour parmi vous. Et croyez-moi, j'en suis très heureux. Même au bout du monde, toujours la même folie dans le public. Oui, oui, je t'aime ! Il assure, il assure ! Jolie des musiques ! Nézatou, il assure ! Je ne connaissais pas ce genre, je ne connaissais pas ce genre de musique. Tu ne connaissais pas Johnny Hallyday ? Non, je ne le connaissais pas. Trois représentations en 72 en Nouvelle-Calédonie et un concert unique en 2016. Ce mercredi, les Calédoniens sont sous le choc, comme toute la France. J'ai la chair de poule parce que je n'ose pas y croire. À l'âge de 15 ans, j'ai entendu Johnny chanter. C'est un bon chanteur. Johnny rebelle, mais fidèle à ses fans, même ceux des antipodes. C'était en 1963. Léo fait ses trois jours à Tarascon, avant l'entrée au service militaire avec ses camarades réunionnais. Et parmi les appelés, un certain Jean-Philippe Smet. On s'est croisés dans la cour, à un moment de distraction, une petite pause. On dit, tiens, c'est Johnny qui est là. Alors, bon, ben, les gens, ils voulaient le voir, ils voulaient le rencontrer. Ben, c'est là qu'on l'a vu. On dit bonjour, bonjour. Il a chanté une fois au réfectoire, avant le repas. Et puis là, bon, ben, allez, avec les applaudissements, on dit, allez, allez, Johnny, allez, Johnny. Il avait chanté quoi ? Je crois, avant, c'était le Noir, c'est noir. Oui, le Noir, c'est noir. Ou le pénitencier. Il y avait deux chansons qui étaient dalles à l'époque. Puis, les affectations tombent. Chacun rejoint son régiment. Léo ne croisera plus la route de Johnny. Mais sa disparition le touche profondément. J'ai arrêté un petit coup, j'ai déposé les enfants au parking. Et puis, moi, j'avais le gros cœur. On m'a dit, écoute, c'était un grand, un grand, un grand de la chanson, quoi. Et là, ça m'a foutu un coup, quoi. Alléluia. Alléluia.